Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on aurait pu détourner son attention des marcanos. Il était toujours dans le coma au moment où on a enterré Samy et Lise. Il n'a jamais eu l'occasion de... de faire ses adieux. Je me dis que s'il avait pu, il aurait une chance de pouvoir vivre une vie normale. Personne n'aurait pu se tromper plus que moi. Non, vraiment personne. Je me dis que si on va chez Samy, ça te fera beaucoup de bien. Je vais être honnête, mon père. Je vois pas l'intérêt. C'est difficile de lâcher prise, de dire au revoir. Mais tu dois faire ton deuil. Faire mes adieux ne me donnera pas ce que je veux, mon père. Ce que tu veux n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin. Ta tante Lily a appelé hier. Elle redemandait de tes nouvelles. J'imagine qu'elle a déjà une idée de ce qu'elle veut faire du bar de Samy. J'ai du mal à voir quoi ? L'état dans lequel il est, tout ça. Ça a toujours été une femme très déterminée. Tu t'en souviens peut-être pas, mais... Quand Perla nous a quittés, Samy a enfoui sa peine très profondément. Il a commencé à voir des filles à l'arrière du bar à toute heure de la nuit. Puis Lily en a eu assez. Elle s'est pointée animée par une sorte de flamme divine. Et a foutu tout le monde dehors. Les filles, les clients, le personnel, tout le monde. Et elle a passé un savant à son frère comme j'en ai jamais vu. En lui disant qu'il nuisait à Perla. Mais pire encore, qu'il vous nuisait à vous, les garçons. Il vous envoyait aussi un message qui disait que votre mère ne comptait pas. À partir de là, c'en était fini de la prostitution dans l'arrière-salle. Ah, tout ce dont je me rappelle de cette époque. C'est Tante Lily qui débarquait pour nous emmener chez elle quelques jours. Nous tenait de la glace, tout ça. Qu'est-ce que tu fiches ? Où est-ce que j'en étais ? Ah, oui, oui. Elle vous protégeait. Une famille comme celle-là, c'est un cadeau de Dieu. Il faut aller à l'intérieur. C'est quoi ce bordel ? Aidez-moi ! Oh non, Isa, ils... Isa, eux ! Reviens tout de suite, Anna. Restez avec elle. On y va. Quitte-toi, putain ! Et là, putain de merde ! Vous m'aurez d'autres, dont la mort de plus auprès de notre père. Vous allez prendre soin. Rien de mal n'arrivera plus. Lincoln, je te présente Anna. Euh, ces hommes... Je m'en suis occupé. Les sites d'autres viennent. Je veux que vous partiez d'ici. Une de mes paroissiennes s'est absentée. Elle a un appartement à Tikvaux. Il est sûr. Tu... Tu n'en sais rien. Je vais l'y conduire. Rejoins-moi quand tu seras prêt. Ça marche. Je vais d'abord aller jeter un œil à l'intérieur. Couverte de sang... Couverte... Verrouillé. Couverte de sang... Couverte de... De sang... Bon sang. Putain, c'était qui ces gens ? Je voudrais bien d'utiliser mon appareil photo ici. Je voudrais qu'on forme cette demoiselle dans ces temps de trouble. On a tous une histoire. Descendu alors qu'il tentait de fuir. Des marques de ligature. Ils devaient être ligotés. Ils l'ont traîné ici. Il a tenté de s'échapper, ils l'ont descendu. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Couverte de sang. C'est ce que cette Anna répétait. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Intéressant. Aucun signe d'entrave. On dirait qu'il s'est pris un coup de couteau dans le ventre. Une sorte de tatouage. Ça doit vouloir dire quelque chose. J'ai jamais vu une carte pareille. Une fleur peinte à la main. On dirait que tu t'en es pris à la mauvaise fille. Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils font brûler ? Un genre d'encens, quelque chose comme ça. Où est-ce que tu t'es pris à la mauvaise fille. Non-n'a pas la mauvaise fille. Non-n'a pas la mauvaise fille. Evie. Non-n'a pas la mauvaise fille. Là. C'est pas la mauvaise fille. On dirait qu'il est un coup de couteau dans le ventre. Merci. 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 Ça a l'air d'un rituel. C'est Mark. C'est très étrange. Bien, c'est tout ce qu'il y a. Je me tire. C'est parti. Eh bien... Pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait ça... Stress du combattant. Ou alors trouble comportemental de guerre. Mais je crois... Je crois que le terme que j'ai toujours préféré, ça reste... Obusite. On a tous déjà entendu que la guerre est un véritable enfer. Je ne vous apprends rien. La souffrance. La culpabilité. La haine et la colère. Pour tout ce qu'on a été obligé de faire dans ces circonstances. Ça vous colle à la peau. Ça vous colle à la peau. Donc j'ai... J'ai tout de suite compris que cette fille était elle aussi en train de vivre un véritable enfer. Parce que ça se voyait dans son regard. J'ai parlé avec Anna au sujet des types qui étaient chez Samy. Ils l'ont pas emmenée de force. Elle les a suivies. D'elle-même. J'y comprends plus rien. Clairement, cette fille craignait pour sa vie. Et à l'intérieur de chez Samy, il y avait trois mots écrits sur le mur. Couverts de sang. J'ai jamais vu ça avant. Samy vous a déjà raconté des histoires sur les ensanglantés. Ouais. Pour essayer de nous faire peur. Les ensanglantés couverts de sang. C'est leur signature. Leur origine remonte jusqu'à l'époque des premiers colons. Venus ici en quête d'une nouvelle vie. Mais qui au lieu de ça n'ont trouvé que la mort. Tout a basculé lorsqu'ils ont décidé d'ajouter des nouveaux rituels. Dans leurs pratiques religieuses. Comme le sacrifice humain. Ça m'a toujours marqué ça. Tu penses qu'Anna en fait partie ? Tout ce dont je suis sûr, c'est que cette fille est reliée à des gens vraiment très, très mauvais. Une conne ? J'ai quelque chose à comprendre. Tu peux m'éclairer là-dessus ? Pony. Écoute ma belle. Ça fait des semaines que je t'observe. Je vois bien que les choses sont difficiles pour toi ici. Ça va, c'est pas si grave. Et ce fil qui ne peut pas s'empêcher de te mettre la main au cul. Et tous ces minables pas foutus de te laisser le moindre pourboire. C'est pas si grave. Cet endroit ne pourra jamais t'apporter tout le bonheur que tu mérites. Mais nous aussi. Pourquoi vous me dites toutes ces choses, Chanti ? Peut-être que tu ne devrais pas te demander pourquoi je te l'ai dit. Mais plutôt, pourquoi personne ne l'a jamais fait avant. Joins-toi à nous. Ma petite Anna. Tony m'a aidée à me sentir aimée et importante. C'est là que t'es allé chez Samy ? Ils m'ont pas laissé le choix. Ils disaient que c'était le seul moyen de me purifier. Laissez-moi. Je dirai rien. Pitié. J'ai essayé de les arrêter. Je pouvais pas. Il fallait absolument que je m'échappe. Et lui, il... Le... Le... Cris... Et... Les larmes et... Le sang... Il s'étouffait. La... La... Tristesse. Regarde-moi, Anna. Les personnes comme elle sont douées pour endoctriner les gens. Où est-ce que Bonnie t'a amenée ? Une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Nuit blanche. C'est là qu'ils intègrent les gens à la famille. Ouais. Je connais. Une boîte de hippies en ville. Et cette carte-là... Ce sera le seul moyen pour toi d'entrer. Compris. Tu as bien fait, Anna. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Attention, quand le ciel tombe, la chair se consume. Le ciel tombe, l'esprit s'élève. Quand l'esprit s'élève, le ciel tombe. Cette fille a besoin d'aide. Elle a besoin de médecins qui s'occupent d'elle. Tu crois vraiment qu'ils vont s'en occuper ? Une fille comme elle qui n'a absolument rien ? Tout ce qu'ils vont faire, c'est la jeter dans une cellule capitonnée et la laisser moisir là. On sait parfaitement ce que cette ville fait de ces pauvres et ces infirmières. Il ne lui reste que nous. Je vais m'occuper d'elle. Toi, va faire ce que tu as à faire, mon fils. Merci, mon père. . J'ai besoin d'une nouvelle voiture à Tickfau. Ouais, je te l'amène tout de suite. J'ai une caisse pour toi. Merci du coup de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Cassandra m'a dit de vous appeler. J'ai besoin d'aide avec tes téléphones. Je vais me faire un plaisir de m'occuper de ça pour toi. Je vais me faire un plaisir de m'occuper de ça pour toi. Je vais me faire un plaisir de m'occuper de m'occuper de m'occuper de m'occuper de m'occuper. C'est uniquement sur invitation. Heureusement que j'en ai une juste là. Une de mes amies, une certaine Anna, avait une carte dans ce style. Elle venait souvent ici. On l'a plus revue depuis qu'elle s'est tirée avec une des groupies de Bonnie. Elle est dans le sale drap et je vais en parler avec Bonnie. Entre. Je vais te faire faire le tour du propriétaire. Si ça peut aider Anna. Hé sergent, tu crois aller où comme ça ? Je fais la visite pour notre nouvel invité. Tu veux bien me remplacer à la porte ? Moi c'est Oscar au fait. Lincoln, tu as servi ? Dans l'armée. Jusqu'à ce que l'oncle Sam me déclare indésirable. Merde. Désolé, c'est toujours le bordel comme ça ? Drogue et alcool gratis, t'as qu'à voir. Les employés de Bonnie font tourner ce manège non-stop. T'as pas l'air fun. Comment ça va ? Je lui fais pas confiance. Ni à elle, ni à son petit cercle fermé de tarés. Ça t'a plu ? J'ai un plan pour du vrai bon matos. Viens. Je sais pas trop, j'en sais rien. J'ai du boulot et... Et la voilà, en chair et en os. Cette salope de Bonnie Harless. Regardez-vous. Vous êtes ce qui se fait de mieux à New Bordeaux. Et vous méritez un bon verre. Profitez de l'herbe. Profitez de la nuit. Laissez votre esprit s'évader. Le ciel est votre seule limite. Bravo ! Merci, merci. Bravo, bravo ! Je t'aime, Bonnie. Viens. J'aimerais te montrer quelque chose dans la réserve. T'arriveras peut-être à en tirer quelque chose. Bonnie a vraiment la main mise dessus. C'est sa méthode. Elle ramasse les plus désespérés et elle leur fait croire que Bonnie Harless est leur dernière lueur d'espoir. Tu vois les gars qui gardent la porte, là, en bas ? Un salon VIP ? Aucune idée. Mais Bonnie place toujours des gardes armés à la porte. Je les ai entendus parler de lieux de ténèbres. La dernière fois que j'ai vu Anna, c'est là qu'ils l'emmenaient. Je rangeais quelques fûts et j'ai trouvé cette lumière noire à l'arrière. A quoi ça pouvait bien leur servir ? Regarde par toi-même. Sur le mur. Attrape cette lumière noire et va examiner le mur. Une sorte de lumière noire. Ça devrait m'aider à trouver mon chemin. Qu'est-ce que tu fous ici, Oscar ? Eh, on reste calme. Je devrais traîner ton cul de tafiole sur la piste et te le défoncer. C'est bon, tu m'as foutu la troupe. Cone. Oscar, ils font quoi en bas ? Je sais pas trop, mais quoi que ça puisse être, ça a un rapport avec ces symboles. Je vais voir si je peux éloigner les gardes de la porte un petit moment. Mais il va falloir faire vite. Merci, Oscar. Au fait, je pense que ce soir, c'est ta dernière soirée de boulot à Nuit Blanche. Va pas te faire tuer en bas. Je crois que j'ai besoin de vous, les gars. Il se note vous à glisser et s'est blessé dans la réserve. Les mecs de Pony sont sûrement passés par là. Il faut trouver le moyen de les suivre. Des traces. Peut-être que les sbires de Pony sont passés par là. Pas. 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 Merci. 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 Je le connais, cet enfoiré. Le vieux général rebelle Braxton Mosby Harless. Lui et son clan occupaient une vieille demeure de Friscofield. Je crois qu'ils correspondent à des emplacements dans la ville. « Welty Storage ». On dirait un emplacement dans le Bayeux. Vous n'avez rien à faire ici. Sa place est à nos côtés, Monsieur Clay. Elle a besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. Vous ne vous approcherez plus d'Anna. Je me doutais bien que vous seriez un peu résistant à mes charmes. Peut-on en vouloir à une femme d'essayer ? Pour nous, l'humanité est irrémédiablement condamnée, Monsieur Clay. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Avez-vous déjà vu la lueur s'éteindre doucement dans les yeux d'un autre homme, Monsieur Clay ? Ouais. C'est vraiment magnifique. Pur. Intime. Mon sang a donné naissance à cette ville. Notre ville. Mais quand je la regarde maintenant, je ne vois que les souillés. Usurpant la place des sangs purs. Comme c'est triste. Vous avez une mauvaise mine très chère. Reposez-vous-t-on un instant ? Dites-moi où elle est. Allez vous faire faute ! Nous allons apprendre aux souillés à rester à leur place. Le Sauveur m'appartient, Monsieur Clay. Vous ne sortirez jamais d'ici en vue. On me l'a déjà faite celle-là. Je vais te tailler des petits gorets. Non. Mais pour moi. Pour moi. Regardez-le. Il y a largement quoi faire. Donne-nous la fille. Dépêche. Tu vas me déguster. Et salement. Je me fais toute petite. Où est Anna ? Donnez-moi du sang. Donnez-nous, Anna. Oh merde. Je peux pas me gâter. Viens faire un bisou. Donnez-moi du sang. Donnez-moi du sang. Tiens moi. Donnez-moi du sang. Oui mon petit coup. Viens faire un bisou. Viens faire un bisou. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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